Un roi régnait, comme tous les grands rois, entouré de nombreux conseillers. Il avait pour premier ministre un homme plein de sagesse qui répétait toujours « tout arrive pour le mieux ». Ses paroles agaçaient son entourage qui ne comprenait pas toujours ce qu'il voulait dire. Un jour, en chassant, le roi se trancha accidentellement le petit doigt. Fou de douleur, il retourna au palais en tenant sa main blessée. Lorsque la plaie fut pensée, le premier ministre, venu prendre des nouvelles du roi, lui dit « Sire, ne vous désolez pas pour la perte de votre doigt, car tout arrive pour le mieux ». Le roi, déjà de fort mauvaise humeur, devint furieux en entendant ses paroles. Il ordonna à ses gardes de jeter immédiatement le ministre en prison. Quelques jours plus tard, le roi repartit seul chassé dans la forêt. Ayant lancé son cheval au galop derrière un grand cerf, il se retrouva en territoire ennemi. Un silence lugubre régnait dans la forêt sombre. Seul, par moments, le croassement sinistre d'un corbeau invisible déchirait l'air. Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, le roi fut capturé par des guerriers féroces. Ils décidèrent d'offrir ce prisonnier en sacrifice à leur déesse de la guerre, toujours assoiffée de sang. Mais, au moment de lui couper la tête, ils remarquèrent qu'il lui manquait un petit doigt. Seuls les hommes en pleine santé étaient jugés dignes d'être sacrifiés. Les guerriers rendirent donc sa liberté au roi, qui s'empressa de rentrer chez lui. Le roi se souvint alors des sages paroles du premier ministre. Tout arrive pour le mieux. Il se rendit compte qu'il ne s'était pas coupé de doigt par mégarde. Les guerriers lui auraient assurément tranché la tête. Il fit relâcher son conseiller, et lorsque celui-ci comparut devant lui, le roi lui demanda curieux « Si tout arrive pour le mieux, quel bénéfice as-tu obtenu de ta semaine en prison ? » « Sire, répondit le premier ministre, j'accompagne toujours votre majesté partout. Si vous ne m'aviez pas fait enfermer, je vous aurais suivi à la chasse et j'aurais été capturé avec vous. » « On vous a épargné grâce à votre blessure, mais moi, on m'aurait certainement coupé la tête à votre place. » C'est pourquoi, Sire, bien souvent, il nous faut regarder au-delà des mésaventures de la vie. Et même si elle nous désole sur le moment, garder confiance, car tout arrive pour le mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada